Dimanche 7 décembre 2014, à 8h du matin déjà, un monde fou fourmillait à la porte d'entrée du palais du 29 J. Motif d'une telle effervescence matinale en ce lieu, réside dans la tenue du deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le modern FA Lumana Africa. Arborant des t-shirts, peignes et autres gadgets aux couleurs du parti et ou frappés à l'effigie de leur président, ces militants du parti orange et bleu, venus des quatre coins du pays et de la diaspora, ont pris d'assaut le palais du 29 J. Et plein comme un oeuf. Par cette mobilisation gigantissime, ces militants ont tenu à témoigner de leur attachement sans faille et leur fidélité indéfective aux idéaux prônés par le modern FA Lumana Africa et son président Hama Amadou, d'ailleurs grand absent de ses assises, à raison de son exil forcé à Paris du fait de l'acharnement viscéral injuste et injustifié du pouvoir en place contre sa personne et sa famille. C'est pourquoi qu'à chaque fois que l'image du président Hama Amadou apparaissait sur l'écran lumineux, c'est une clameur générale qui envahit le palais du 29 J. Un congrès rehaussé par la présence remarquée du chef de file de l'opposition et président du M.S.D. Nassara Sénioumarou, de Mamman Ousmane, président de la coalition des partis de l'opposition dénommée ARDR, et président du CDS Rahama, des autres leaders de l'ARDR, du représentant de l'ambassadeur de France au Niger, et du représentant du parti L'Union pour la République et la Démocratie, URD, première force politique de l'opposition au Mali. Tout ce beau monde était tenu en haleine par une animation mettant en relief les valeurs et la vision du parti et de son leader pour le Niger. L'arrivée du président par intérim Oumor Ounoma, salué par l'assistance, donnant le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture de ce deuxième congrès ordinaire du Modène FA Loumana Africa, matérialisé par une fatia, comme il est de coutume en pareil événement. Ensuite, ça n'est suivi l'humme du parti, chantée par les troupes de la cantatrice Hamsougarba et la diva Fatih. Sous-titrage Société Radio-Canada Après cet instant solennel, le président du comité d'organisation Amadou Salah a placé son mot de bienvenue avant d'inviter le porte-parole de l'ARDR à prononcer son discours. Ousseini Salahou s'est rejoui du militantisme exemplaire qui rythme la vie du Modène FA Loumana Africa en dépit de toutes les adversités, un parti qui l'a qualifié de bras solides de l'opposition. Il a rappelé toutes les épreuves imposées au président du parti Amadou depuis son départ de la mouvance présidentielle, mouvance dont Amadou a été le principal artisan à la vie du Modène en 2011. Depuis la décision courageuse et responsable de votre parti de quitter la mouvance présidentielle, les responsables de l'Umana FA, à leur tête le président Hamamogou, font l'objet de toutes les persécutions. Retrait de sa sécurité rapprochée, affectation arbitraire des éléments de sa carte rapprochée, refus de lui donner de nouveaux éléments dignes de sa confiance pour accéder à sa sécurité, interdiction faite aux compagnies privées de sécurité de lui louer des agents de sécurité, tentative d'empoisonnement, tentative de destitution à la présidente de l'Assemblée nationale par des voies illégales et irrégulières, tentatives d'arrestation, etc. Toute cette cabale ayant échoué, c'est alors que le pouvoir, en manque d'imagination, invoie tant cette histoire de bébés importés. La guerre, c'était jusqu'à présent abstenue de se prononcer sur cette affaire, laissant la justice sur vous son cours normal. Mais aujourd'hui, les masques sont tombés. L'affaire des bébés importés est une affaire purement politique. Pourtant, le porte-parole de l'ARDR est convaincu de ceci. Mais de la même façon que le souveraineté incapable d'amener le train à dossier le 18 décembre, il ne sera impossible de passer à l'administration. Ousseini Salatou a terminé en réaffirmant la disponibilité de l'ARDR à se battre aux côtés du modern FA Loumana Africa pour libérer le Niger de la dictature dans laquelle le régime de la Renaissance est en train de le pronger. Le représentant de l'ARDR du Mali a mis en exergue le poids politique de son parti sur l'échiquier politique malien et continental avant d'exprimer le message de leur leader Soumaïla Sissé au congrès du modern FA Loumana Africa. Nos partis veulent se mettre ensemble pour construire la paix, oeuvrer à l'arrasiment et à la consolidation de la démocratie et pour bâtir une économie prospère dans une étude d'équité et de justice à l'échelle sous-régionale et résonante. Notre présence en Niamé, en ce moment historique pour votre parti, se veut être un témoignage de l'attachement de l'URD aux idéaux de la démocratie aux principes et aux vertus de l'état des droits à la pérennisation des valeurs de bonne gouvernance électorale, politique, économique, sociale et culturelle que nous partageons avec votre grand parti. En procédant à l'ouverture officielle du congrès, Umour Noma, président par intérim du parti, a remercié les militants pour leur mobilisation. Il a rendu un vibrant hommage aux vaillants militaires nigériens tombés sur les champs d'honneur avant d'expliquer la pertinence de la thématique retenue pour ce congrès. Chers congrèsistes, pour réussir dans l'action, il nous faut changer tant dans nos méthodes que dans nos manières de penser et notre vision de la marche du monde. Il nous faut changer non pas pour un mot de changement lui-même, mais parce que les Nigériens attendent autre chose que des discours creux. Les Nigériens exigent de sa classe politique à l'aider à préparer l'avenir et surtout à le bâtir pour eux et pour leur envie. C'est dire d'abord que réussir simplement pour réussir ne nous intéresse guère. Nous voulons réussir le juste électoral futur pour servir et montrer aux Nigériens un agir pauvre. Bien auparavant, les militants sympathisants et invités à ce congrès ont suivi avec beaucoup d'attention le message du président du parti Hamamadou depuis son lieu d'exil forcé à Paris. Un discours programme de 36 minutes qui commence par une marque de reconnaissance de Hamamadou à ses militants qui, malgré les oppressions et vexations de toutes sortes vécus, continuent de croire, défendre et rester fidèles aux idéaux du parti. Il les a exhortés à être des modèles de militants et citoyens politiquement engagés, moralement incorruptibles et socialement responsables, soucieux de la grandeur du parti et de la prospérité du pays. Ensuite, Hamamadou a brossé un tableau hyper sombre de la situation après quatre ans de gestion du pouvoir par le régime de la Renaissance, une Renaissance qui s'apparente aujourd'hui à la mort de toute expérience au Niger. Oui, certaines langues dureront, la critique est facile, mais l'art est difficile. Et Hamamadou, un homme d'État averti, accompli et visionnaire, n'a pas fait que critiquer. Il a proposé un programme politique réaliste et réalisable que son parti et ses alliés de l'opposition mettront en œuvre en 2016 pour faire du Niger un pays émergent et véritablement démocratique. Ainsi, en lieu et place du tourment et du désarroi qui caractérisent le front social actuel résultant de l'incompétence et des prétentions ridicules du PND Estaria, eh bien, le moderne Loumana Africa proposera une politique sociale axée sur le renforcement de l'unité nationale. Sur le plan social, notre parti aura à mettre l'accent sur le renforcement de l'unité nationale, aujourd'hui gravement malmenée par le sectarisme idéologique du PND Estaria, dont l'esprit de discrimination dans la gestion des affaires de l'État divise jusqu'à l'intolérable des citoyens nigériens. Au plan politique, Hamamadou entend promouvoir les bonnes pratiques démocratiques et le respect des libertés fondamentales bafouées allègrement en ces temps qui courent par le régime du gouri système. Sur le plan politique, nous mettrons fin à la gestion patrimoniale de l'État ainsi qu'à la politique de la terreur et de l'agression permanente contre les libertés individuelles et publiques à laquelle se livre le PND Estaria. Au contraire, la démocratie et la liberté du citoyen qu'elle induit sera scrupuleusement respectée. Aucun citoyen, aucun parti politique, aucune association ne sera pour des raisons politiques harcelées par la police et traînées devant les tribunaux, sauf pour des motifs objectifs et incontestables de violation des lois de la République. La séparation des pouvoirs, notamment judiciaires et exécutifs, sera effective et tangible, a ajouté Hamamadou. La justice sera effectivement indépendante du pouvoir exécutif. En conséquence, le procureur de la République sera nommé par le Conseil supérieur de la magistrature et ne dépendra plus du ministre de la Justice. De même, la police judiciaire sera exclusivement placée sous la seule autorité de ce magistrat. Ce dernier sera nommé pour un mandat de trois ans non renouvelable. Cependant, toute violation de la loi de sa part sera susceptible de sanctions. Les mêmes sanctions seront infligées au magistrat du siège qui, bénéficiant d'une indépendance incontestable, viendrait à manquer aux règles de l'équité et aux principes sacrés de la présomption d'innocence. Car en démocratie, il faut une justice libre et des magistrats indépendants et moralement intègres pour protéger la liberté des citoyens tout en leur permettant le libre exercice de leurs droits. Dans le domaine économique, l'improvisation et l'art de l'illusion, locomotive de la politique économique du régime en place, seront abandonnés au profit d'un libéralisme économique avisé permettant de tirer le meilleur profit de la libre circulation des capitaux. Le Niger, pays enclavé et sévèrement handicapé par la nature, ne peut s'en sortir économiquement qu'à travers l'exploitation intelligente de l'intégration sous-régionale et de l'allègement de l'arsenal juridique contraignant de son administration. Une administration au surplus trop bureaucratique tationne et corrompue pour une large part. Il s'agit ainsi faisant de libérer les initiatives privées tant intérieures sous-régionales qu'internationales. En effet, le Niger n'a aucun intérêt à continuer d'imposer des mesures préalables restrictives aux promoteurs de projets économiques en amont de l'investissement. Alors que chacun sait que l'investissement, quel qu'il soit, est essentiel à la création des emplois dont notre jeunesse a besoin pour reprendre espoir et croire en son avenir et à son pays. Dans la logique de la redynamisation de l'économie nationale, le moderne EFA Loumana Africa entend en particulier mettre l'accent sur l'économie agricole. Il faut par conséquent recréer des conditions nouvelles de production et de maîtrise de l'eau afin que l'agriculture se diversifie et sécrète les excédents susceptibles de rapporter des revenus supplémentaires significatifs au monde rural, puisque c'est à travers le renforcement du pouvoir d'achat des paysans que se réalisera l'augmentation de la demande intérieure solvable des biens et services dont les autres secteurs de l'économie nationale ont besoin pour s'épanouir et contribuer à l'amélioration de la vie de tous avec en toile de fond un recul significatif de la pauvreté. Le pays se porte mal parce qu'il est mal gouverné, a déclaré Hamah Madou. Le moderne EFA Loumana Africa et ses alliés vont rompre avec cette politique du désastre du régime actuel à travers des réformes bien élaborées en faveur de l'école nigérienne qui continue inexorablement sa descente aux enfers devant l'indifférence totale du pouvoir en place. Aussi ne s'agira-t-il pas pour le moderne EFA de construire des classes à nombre incalculable, mais de mener une politique équilibrée entre les capacités de construction et le nombre d'enseignants dont le recrutement ne jure pas avec les exigences du budget de l'État ni les compétences des intéressés à dispenser un enseignement qui ouvre aux enfants de véritables perspectives d'avenir. En effet, une école de qualité indispensable à la relève des cadres de la nation actuellement en activité, afin que la dégradation continue du niveau scolaire constaté d'année en année n'hypothèque pas l'avenir de notre pays. C'est qu'il faut reconnaître que sans ressources humaines de qualité, aucun pays dans le monde actuel ne peut relever avec succès les défis de l'impitoyable compétition économique opposant les nations. Le modern FA entend agir pour que le Niger, aujourd'hui méprisé en raison de son classement déshonorant en termes d'indices de développement humain, s'affranchisse définitivement de tous les handicaps qui le maintiennent à la traîne des États de la Terre. est doté le pays d'un système de santé de qualité. Il s'agira de construire et d'équiper, dans les délais les plus courts possibles, des centres de santé spécialisés pour prendre en charge les maladies les plus létales qui ruinent aujourd'hui un capital humain très précieux pour notre pays. En effet, l'État ne peut garantir à tous une évacuation sanitaire à l'étranger. Or, l'égalité des citoyens en droit nous impose d'accorder à tous les malades des chances égales de guérison ou à tout le moins de soins. Cela est d'autant plus envisageable que la santé est précisément l'un des domaines où le recours au partenariat entre le public et le privé peut apporter au Niger les solutions les plus adaptées et les plus pertinentes aux problèmes de santé qui accablent ces populations. Aussi, après les efforts extraordinaires consentis pendant la Vème République, en faveur de la construction et du fonctionnement des formations sanitaires de base, il est temps d'évoluer vers la réalisation d'institutions de santé de référence moderne et de très grande qualité. Partant, la spécialisation de nos médecins sera nécessaire pour accompagner ce choix. Comme du reste, sera nécessaire le renforcement des capacités de production et de diversification des médicaments de notre structure nationale pharmaceutique. Cependant, le secteur particulier des médicaments doit rester ouvert à la concurrence afin que des structures privées de plus grande performance s'installent dans notre pays et garantissent sur l'ensemble du territoire la disponibilité permanente de tous les médicaments indispensables à la santé des hommes. Amma Amadou n'a pas oublié le contexte sécuritaire difficile dans lequel végète le Sahel pour mettre hors état de nuire ces groupes terroristes et djihadistes sans foi ni loi. Amma Amadou suggère une coopération et une mutualisation intelligente entre les pays plutôt que de se verser dans des discours vatanguers comme le fait aujourd'hui le bourri système de Isifu, Amma Amadou, plaçant ainsi le Niger dans l'œil du cyclone. Il faut aussi réorganiser nos forces de défense et de sécurité afin que le Niger, au-delà de ses partenaires de lutte contre le terrorisme, puisse par lui-même garantir à ses citoyens la sûreté de son territoire et la paix intérieure. Il importe dans ce domaine en particulier de veiller à assurer à nos forces nationales une organisation, une formation, un équipement adapté aux défis djihadistes, c'est-à-dire des moyens à même de leur permettre de réagir avec succès contre toute agression terroriste ou non. Évidemment, dans cette optique, le Niger a besoin de ses voisins, de tous ses voisins, afin que, dans le cadre d'une mutualisation de leurs ressources, chacun d'entre eux contribue à assurer la sécurité des autres. Ensuite seulement, recourir à la coopération des forces étrangères à notre continent pour demander leur nécessaire contribution dans ce combat qui les concerne aussi, dans les domaines où nos capacités communes se révèlent objectivement insuffisantes. Je pense notamment aux renseignements et aux couvertures aériennes ponctuelles, indispensables à nos armées pour se défaire d'un ennemi que nous savons capable du pire, parce qu'apte à une déroutante continuelle et mortelle résurrection. Un pan-africaniste convaincu, le président du Modène F. à Loumana Africa a souligné la nécessité pour les partis politiques africains à raffermir et renforcer leur lien d'amitié et de fraternité entre eux indispensable pour réussir et bâtir et consolider la démocratie en Afrique. Il a terminé son discours en septembre. Je prie Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux de nous permettre de tenir nos travaux dans la sérénité, la paix des esprits et des cœurs afin que notre parti sorte plus fort et plus grand des épreuves de l'adversité. Après le cérémonial de l'ouverture, les travaux du Congrès ont démarré avec la vérification des mandats des délégués par la commission qui est en charge. Conformément au statut de notre grand parti de modernes et par l'oumana, sur 811 délégués convoqués, 817 ont répondu présents. Ainsi, comme vous pouvez le constater, le nombre de membres présents est nettement supérieur à la moitié des membres convoqués rédits. Ainsi, nous déclarons que le Congrès ordinaire de soutenir est délivéré valablement. Des travaux qui vont se dérouler dans un esprit apaisé et convivial au grand bonheur de ces délégués que nous avons rencontrés. Je suis très content et je parle là au nom de la région d'Ottawa mais à Ottawa, nous sommes fiers aujourd'hui d'être venus à ce Congrès. Au niveau d'Ottawa, vous savez, nous avons 13 départements et les 13 départements sont présents avec 167 délégués tous présents. Donc, je dirais que Ottawa se porte bien. L'Human a gardé comme d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire nigérien a subi beaucoup d'attaques illégales et antidémocratiques tout simplement pour nous affaiblir pour pouvoir faire que les militants nous quittent parce que nous sommes à l'opposition. C'est un choix que nous avons fait démocratiquement pour qu'on dise à nos militants si vous êtes à l'Humana, vous allez souffrir. Mais les gens ne sont pas à l'Humana. Vous savez, le geste qui consacre l'Humana, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le cœur. L'Humana, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire d'argent ou d'achat de conscience. Aujourd'hui, cette république dans laquelle nous sommes, c'est une république qui achète les consciences des Nigériens. Et Agadez, l'Humana supporte davantage pour le bien parce que les gens ont compris qu'ils aiment le parti, ils aiment Hamma Amadou. Et cette injustice qu'ils subissent, ils se sont décidés à la juguler et à faire que Hamma Amadou, son excellence Hamma Amadou, président de l'Omodem, un fois à l'Humana, soit le prochain président de la ville de l'Humana. S'agissant du discours de Hamma Amadou, il a enthousiasmé les militants pour qui ce message restera dans les annales politiques parce qu'il est réaliste et pragmatique mais surtout qu'il démontre combien Hamma Amadou, leur leader, nourrit des ambitions nobles pour le Niger. C'est un moment d'émotion. Vous avez vu la salle, la réaction des gens, les gens ne s'attendaient pas à voir le président Hamma Amadou tenir ce discours qui a donné du tonis à l'ensemble des musulmans et au-delà à l'ensemble des membres de l'opposition et au-delà l'ensemble des Nigériens. Le contenu du discours, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, ça c'est un discours qui nous donne confiance que ce pays, il faut le président Hamma Amadou. C'est un homme visionnaire. L'ensemble des points qu'il avait cités au niveau de son discours vraiment montre que c'est un homme d'État qu'il est là, qu'il se bat pour ce pays. Premièrement, Hamma Amadou pour nous, il est avec nous. Il est avec nous. Nous, nous n'avons pas l'impression que Hamma Amadou n'est pas parmi nous. Il est parmi nous. Et cette vidéoconférence a été salutée pour nos militants qui sont venus de la campagne. Ils se sont toujours demandés comment il va. Alors cette vidéoconférence a permis à nos militants de campagne de savoir qu'il se porte très bien. Et nous avons un bon dans le cœur parce que le message de Hamma Amadou est pour nous comme un programme d'action. Donc nous sommes très contents. Nous avons un nouvel outil de travail et nous ne ferons que travailler davantage. Du côté des organisations de masse à savoir les jeunes, les femmes et les phénixes, Hamma Amadou incarne et incarnera toujours l'image de cet homme d'État pour qui seul le Niger compte. Nous aurons voulu avoir notre présent à côté de nous. Les ambitions que le président Hamma Amadou a pour le Niger elles sont très grandes. Et je vous assure que c'est ces ambitions qui l'ont amené en exil parce que la vision qu'il a pour le pays ce n'est pas la même vision que les autres leaders ont pour le pays. Les autres leaders c'est pillé, partagé. Nous-mêmes en tant que militants nous le savons. Nous venons auprès du président Hamma Amadou pour demander des interventions il te dira mais ce n'est pas bon. Toi-même tu sais que ça va te rattraper. Si ça te rattrape ça me mettrait mal à l'aise. Il a toujours mis le pays avant lui-même avant ses militants. Et ce qui fait que nous sommes avec lui toutes les femmes là. Nous sommes les mères de la nation. Nous sommes obligés de supporter quelqu'un qui a de l'ambition pour notre pays. Notre salle était prête à craquer que les militants du Modène F.A. ont mis devant eux la seule et unique conviction que c'est le président Hamma Amadou qui compte et non autre chose. Et nous allons nous battre pour que Hamma revienne au Niger et qu'aux élections 2016 Hamma soit le président de ce pays. Ce congrès a vu une forte participation des délégués de la diaspora du parti. Au total ils étaient plus de 350 venus de tous les coins du monde pour témoigner leur soutien au président du parti Hamma Amadou et réitérer leur engagement aux idéaux du parti. Nous sommes déterminés à amener notre parti au pouvoir donc c'est pour cela que chaque fois qu'il y a des événements comme ça nous sommes décidés à amener un grand nombre pour soutenir notre président son excellence Hamma Amadou. Notre objectif c'est vraiment la mobilisation de toute la jeunesse non pas celle de la diaspora mais aussi la jeunesse locale donc d'où notre présence ici donc pour que la jeunesse nationale sache que même au niveau international et les jeunes que nous sommes et militants nous sommes toujours aussi motivés et déterminés. Tous les jeunes que vous allez rencontrer qui sont de Loumana ce sont des gens qui sont convaincus ce sont des gens qui sont venus d'eux-mêmes on n'a pas besoin d'aller donner de l'argent à gauche à droite d'essayer de corrompre ou de tenter de corrompre les gens les gens sont venus par conviction et avec leur valeur et ils adhèrent aux idéaux de Loumana. On a constaté au niveau de l'organisation ça s'est bien passé comme au niveau de la diaspora aussi vous voyez comment la diaspora est vraiment présente ils sont massivement présents au niveau de ce deuxième congrès saoudinaire de la moderne de Loumana. Dès la salle c'est comme le président Hamah Amoudou est présent parmi nous nous-mêmes on a senti qu'il était présent parmi nous vous voyez malgré qu'il est dehors du pays ça n'a rien changé on a pu mobiliser les gens au niveau national et de la diaspora J'étais très émue de voir que malgré qu'à l'extérieur on reçoit quand même des messages qu'il y a l'intimidation et tout de voir que la salle était très remplie il y avait plus de monde même à l'extérieur que dans la salle donc tout le monde a vraiment répondu à l'appel les gens ils sont là et c'est très encourageant ça nous motive nous-mêmes qui sont à l'extérieur de faire mieux pour que notre chère partie aille jusqu'au bout il y a beaucoup d'actions à venir il y a beaucoup d'organisations qu'on doit faire et de mouvements pour mobiliser les gens pour que les gens ils s'intéressent qu'ils s'impliquent et qu'ils soient surtout porteurs de projets parce qu'il ne suffit pas de créer on est dans l'humana et tout voilà quand il faut aller voter il faut aller voter vraiment les propositions intellectuelles que les gens puissent apporter pour l'humana c'est comme ça qu'on peut proposer quelque chose au Niger c'est comme ça qu'on peut construire le Niger aussi après une journée riche en réflexions et débats démocratiques fructueux les congressistes ont formulé des motions résolutions et recommandations le congrès a également élevé madame Munkaila Aïssa Takarigo une figure emblématique de la vie politique au Niger plusieurs fois ministre et député au rang de président d'honneur du parti la décision majeure de ce congrès a été la réélection à l'unanimité de Hamahamadou au poste de président du parti Mamansani Malamamman directeur national de campagne hérite du poste de secrétaire général ainsi dans son mot de clôture le président par intérim Umarunoma a remercié les congressistes pour leur assiduité et la richesse des débats et la qualité des résultats il a félicité Hamahamadou pour sa brillante réélection à la tête du parti et Mamansani Malamamman pour son élection au secrétariat général du parti ensuite il a rappelé aux élus et aux militants le mot d'ordre du parti nous venons d'investir d'autres camarades pour une nouvelle période de 4 ans d'une mission tout aussi déterminée en réalité ils auront accumulé les missions de leurs prédécesseurs à celle cette fois-ci d'achever le travail en plaçant l'oumana au pouvoir alors tout en les félicitant je leur demande de s'armer de courage et de patience afin que comme leur dévencier à la fin de ce processus ils puissent mériter nos congratulations la photo de famille des membres du bureau politique national a constitué le dernier acte de ce deuxième congrès ordinaire du modern FA l'oumana africa placé sous le thème central la réussite et dans l'action de ce congrès le modern FA l'oumana africa est sorti plus que jamais grandi uni fort définitivement solidement et fermement engagé pour la victoire finale de son leader Hamamadou à l'élection présidentielle de 2016 de trois d'ur tout d' readily did n' d' C'est parti. 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 C'est parti.